Musique Bonjour à tous, merci d'être encore aussi nombreux pour cette année 2014 vue par les sciences. Merci d'avoir applaudi ce magnifique robot, cette sonde Rosetta. Donc on va essayer, c'est énorme, c'est énorme tout ce qui s'est passé, c'est déjà énorme en résultat. Donc on va essayer d'être synthétique, puisqu'il faut expliquer aussi les principes. Donc, avec nous, Annie Chantal Levasseur-Regour, alors elle est professeure d'astrophysique à l'université Pierre et Marie Curie. J'ai horreur de dire le sigle, parce que je me trompe tout le temps, et puis je préfère parler de Pierre et Marie Curie. Et elle est aussi, évidemment, chercheuse, et alors là je vais le dire en entier, elle va vouloir rectifier, au laboratoire Atmosphère-Milieu-Observation Spatiale, l'Atmos-CNRS. Et là je suis contraint de dire le sigle UMPC. Voilà. Hubert Reeves, présentation. Écoutez, pour une fois, et sur un thème astrophysique, nous avons invité un océanographe. Ben oui, parce que maintenant il écrit des lits sur l'océan pour ses petits-enfants. Il a dit, il y a un thème commun, de toute façon c'est l'eau. Elle est salée dans la circonstance, mais enfin bon. Et puis, on va lui demander ce qu'il en pense, puisque ça fait longtemps qu'il est dans le métier. Donc voilà. Et enfin Francis Roca, qui lui est astrophysicien, il est le responsable du programme d'exploration du système sur les rocnes, ça c'est dans sa largeur. Et il est, je ne sais pas exactement comment on dit, donc vous allez me rectifier tout de suite, Francis. Chef de la mission scientifique de cette même affaire au CETA. On dit programme manager pour la part française. Oui, voilà. C'est une mission européenne, ne l'oublions pas quand même. Et donc, on va commencer à, rapidement, et je vais le faire avec Francis s'il veut bien. C'est rappeler les faits. Bon, je suppose que vous avez été comme beaucoup enthousiastes de voir cette chose étonnante, puisque c'est vraiment la première fois que l'homme pose quelque chose sur... Vous voyez comme j'ai un hoche de tête, hein. Sur une comète. Bien sûr, on les a approchées, on les a profilées, on a envoyé des trucs dessus pour les faire exploser, pour les faire bouger. Mais là... Et puis, il se passe quelque chose aujourd'hui de bien particulier, c'est qu'on a demandé, nous, France Culture, s'ils voulaient bien rapprocher aux états de Chourmi. Ils ont dit, d'accord, donc elle est à 6 kilomètres. 6 kilomètres. Et ils ont avancé, donc, vous ne le saviez pas, pour cette réunion, ils ont... Non, c'est pas vrai. C'était prévu dans le programme, et on a eu une grande opportunité. Allons-y. C'était pour la Saint-Valentin, aussi. Et c'est pour la Saint-Valentin. Francis, est-ce qu'on peut... Francis Roca, est-ce qu'on peut commencer par le début ? C'est-à-dire, allez, hop, ça part en quelle année, avec une Ariane 5 ? Alors, ça part mal, puisque ça devait partir en 2003, mais finalement, on part en 2004. Donc, on change de comète, on part de Virtanen, on arrive sur Shuryumov. Et, malheureusement, cette comète a nécessité 10 ans de croisière, donc ça a pris 10 ans, ça a été très long. On a eu le temps de se préparer, vous voyez, on a travaillé pendant 10 ans, même si on n'était pas tout à fait frais à l'arrivée. Il faut me croire, c'est comme ça. Et donc, on est arrivé en août 2014, l'été dernier. Une arrivée assez extraordinaire, avec des trajectoires triangulaires et en spirale, des choses qu'on n'a jamais fait auparavant. Donc, il y a eu beaucoup d'innovations, on a inventé des choses. C'est l'Agence Spatiale Européenne, c'est des gens qui sont à Darmstadt. Et, on s'est mis en orbite à 30 kilomètres, on n'était pas sûr que ça marche. Puis, ça marche bien. J'entends encore des astronomes me dire, mais on ne sera jamais stable à 30 kilomètres, ça ne marchera pas. En fait, ça marche assez bien. Et puis, bon, le 12 novembre, vous connaissez l'histoire, on s'est posé dans des conditions totalement abcadabrantesques, puisqu'on ne s'est pas ancrés comme on aurait souhaité. Comme je vous dis, on n'était pas prêts. Et donc, on a rebondi pendant deux heures. Ça a été extrêmement angoissant. Mais la très bonne nouvelle, c'est qu'après cette finalement posée, nous communiquions avec Philae. Et donc, on a pu adapter la mission et surtout faire travailler tous les instruments pendant trois jours. Et donc, la mission a très, très bien fonctionné. On peut dire qu'on est exactement à ou à peu près 510 millions ou milliards de kilomètres. Alors, par rapport à la Terre, ça change tout le temps, mais par rapport au Soleil aussi. Mais au moins, ça ne fait pas des hauts et des bas. Donc, on doit être à moins de 450 millions du Soleil. Et donc, ça chauffe de plus en plus. Ça va chauffer beaucoup. On a pu calculer que l'hémisphère sud, qui pour l'instant est dans l'ombre, va perdre 20 mètres d'érosion en un passage autour du Soleil. Donc, on va vivre ça. On va vous faire un petit film. Verrez, il y a tout qui dégaze. Et ça va être très spectaculaire. La surface avant ne sera pas du tout la surface après. On va utiliser le joli mot de Péry-Eli pour dire que c'est le moment où on est le plus près du Soleil. Donc, un des foyers de l'orbite et qu'il s'y passe des choses intéressantes. En ce moment, ça file autour du Soleil à quelques 66 000 km à l'heure. C'est bien ça, là encore. Ça aussi, ça change tout le temps. Oui, ça accélère. Je ne vais pas noter le chiffre aujourd'hui, mais 16 km par seconde. Je n'ai pas de mettre votre micro. 16 km par seconde, c'est moins que la Terre. La Terre est à 30 km par seconde. De toute façon, les vitesses, ça ne veut pas dire grand-chose. Pour vous donner une idée, quand on est en orbite autour de la comète, on met deux semaines à faire le tour. Donc, on est très, très lent. C'est les lois de Kepler. Le corps ne fait que 10 milliards de tonnes. C'est très, très léger. Et donc, on a des constantes et des vitesses de l'ordre d'un homme ou d'une femme qui marche au pas. Le temps de rotation sur elle-même de ce corps ? 12 heures et 20 minutes. La bonne nouvelle, c'est qu'il tourne bien. Parce qu'on n'aurait pas aimé une comète qui tourne et qui précèse. Ça nous aurait beaucoup compliqué la vie. Là, elle tourne bien sur un axe. Sur son axe même et il n'y a pas de procession. Donc, on a des belles saisons. C'est pour ça qu'on peut anticiper que l'hémisphère sud va devenir l'été. Et donc, on va avoir un dégazage à partir du mois de mai qui va décupler parce que l'hémisphère sud va commencer à être éclairé. On va encore donner quelques points d'identité puisque c'est quand même très, très étonnant. Cet astre de cendres, cet astre gris, cet astre qui est encore, dit-on, plus noir que le charbon. De moins 90 à moins 40 degrés. Chantal, Annie Chantal Levasseur, vous prenez votre micro pour alterner avec Francis. Alors, donc, température ? La température, elle est celle que l'on mesure en surface avec Virtis, une des expériences à bord. Et évidemment, température qui est très différente entre le jour, le côté éclairé par le soleil, et la nuit avec cette périodicité de 12h40 à peu près. Et la température à l'intérieur doit être beaucoup plus froide parce qu'il y a cette surface qui, certes, est noire, absorbe le rayonnement solaire, mais qui semble aussi être très poreuse. Et cette surface, c'est d'ailleurs une surprise. On pense actuellement que celle n'est pas totalement primordiale, qu'elle est aussi constituée par ce que je pourrais appeler les débris du passage précédent de la comète près du soleil, quand elle était très active, quand il y avait beaucoup d'eau qui se vaporisait, donc de vapeur d'eau qui elle-même entraînait les particules solides cométaires. Et qu'elle avait cette magnifique chevelure qu'on appelle la coma. Alors, pour donner l'idée de la densité, certains se sont amusés à calculer. Alors, si je puis dire, c'est pas s'amuser, c'était un problème très important que de la mesurer. Et c'est la première fois sur Churymov-Gerasimenko qu'on a pu vraiment déterminer proprement la masse et donc la densité. Parce que, antérieurement, il y a eu plusieurs missions qui avaient survolé des noyaux cométaires, le cœur, cet objet très noir de la comète. Il y a eu plusieurs missions. Et tout ce qu'on pouvait dire, c'est que les sondes qui passaient à 600, à 200 kilomètres même du noyau n'étaient pas perturbées. Et c'était des méthodes très indirectes avec des fers non-gravitationnels liés au dégazage qui permettaient, avec un certain nombre d'hypothèses, d'estimer la densité, de se rendre compte que cette densité changeait selon les comètes, mais était certainement inférieure à celle de l'eau, entre 0,2 et puis 0,8 à peu près. Et là, pour la première fois, avec Rosetta tout près du noyau, comme le disait Francis, il a été possible de déterminer la masse avec une grande précision, la forme aussi, alors qu'on ne connaît pas totalement, parce qu'il y a une petite partie qui actuellement est dans la nuit, comme un pôle sud, et donc on estime la forme simplement, et tout ceci pris en compte, ça fait une densité, disons, de 0,45, la densité de l'eau c'est 1, ou si vous préférez, en masse volumique, ça va faire 450, à peu près, kilogrammes par mètre cube. Donc c'est plus léger que du liège. En termes de poids, 100 kilos sur Terre, ça correspond à peu près à 1 kilo sur Choumi, et on pourrait ranger ça dans une boîte, non ? Pardon, on pourrait ? Alors là encore, le calcul n'est pas exact, est-ce qu'on pourrait dire que 100 kilos sur Terre, ça correspond à 1 gramme, par rapport au poids ? Oui, tout à fait, et ça c'est un calcul qui a été fait, qui a été amusant, si vous voyez ici Rosetta, à l'avant, il y a évidemment le petit fil à haie, donc ce petit module qui a été libéré le 14 novembre, et ce petit module, ça vous donne l'échelle, il fait à peu près 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre. Donc il a cette masse importante, et à la surface de Chomiov-Gerasimenko, il a toujours la même masse, bien sûr, mais son poids n'est que de 1 gramme, parce que la gravité, l'attraction gravitationnelle de ce noyau cométaire est minuscule, et c'est justement pour ça qu'il est difficile de se mettre en orbite autour d'elle, comme il était dit précédemment, et que les orbites durent très longtemps. Alors on peut peut-être aussi, puisqu'il est face à vous, on peut aussi donner les désignations, la Société Internationale d'Astronomie avait à un moment décidé de nommer un certain nombre de corps qui portaient tous le nom de personnages de Shakespeare, en particulier des femmes. Là cette fois on est du côté d'une île, puisque dans le cas de Philae, c'est évidemment reprendre une île qui maintenant est engloutie. Non, elle n'est plus engloutie, en fait, elle a failli être engloutie par le barrage d'Aswan, et le temple de Philae a été transporté, maintenant on se trouve, je crois, du côté d'Alexandrie, si je ne me trompe. Elle a connu des périodes où elle était complètement submâchée. Voilà, oui, oui. Et en fait, c'est un choix qui est en train d'être fait par l'Union Astronomique Internationale. Toutes les régions sur le noyau de cette comète, eh bien, porteront des noms mythologiques. Il y a un vrai débat, paraît-il, parce que les noms de la mythologie grecque ne s'écrivent pas de la même façon entre l'anglais et le français. Bon, d'accord. On survivra. Alors vous avez prononcé tout à l'heure, Francis Rocaire, le mot d'européen. On va dire, on va parler chiffre très rapidement, mais pour donner une indication, le montant de l'opération est de combien pour l'organisme européen, puisque la France a une part de 20% de l'ensemble du budget. Oui, alors, on va dire que l'orbiteur, les opérations, tout ça, c'est environ un milliard. Et après, Philae, qui a été payé par les Allemands, les Français, les Italiens et d'autres, c'est peut-être 80 millions. En tout, toute l'ambition est d'un milliard 300 millions d'euros, près, à étaler sur 20 ans. Et je vais en profiter d'ailleurs pour faire toujours cette même répétition que m'a soufflé un jour André Braic, c'est que ramener au budget de chacun des Européens, c'est à peu près 1 euro à 1,5 euro par an que l'intégralité du spatial européen coûte à chaque citoyen de la zone européenne. Donc, ça ne coûte rien, d'une certaine manière. Et ce n'est pas ces chiffres, quasiment rien. Et au moins, on a été se poser sur une comète. Les hommes-là ont fait quand même une belle chose. Hubert Reeves, est-ce que vous avez apprécié le spectacle ? Parce que c'est intitulé Rosetta, le spectacle, et quid de la science ? C'est effectivement un grand spectacle. On a suivi ça heure par heure. Et ce qui est de réjouissant, c'est l'intérêt que cela a eu dans le public. On pensait que ces questions avaient perdu de leur intérêt après la Lune et tout cela. Mais non, au contraire, on voit que ces sujets astronomiques sont de plus en plus présents dans l'interrogation des gens. Et cette très belle aventure qui rappelle les grands moments, les grandes découvertes continentales du siècle dernier et des siècles derniers. Ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Qu'il y ait cet enthousiasme pour la recherche, c'est formidable. Et depuis le temps que vous faites ce métier d'astrophysicien, Hubert Reeves, est-ce que vous, c'est une question un peu simple, un peu bête, mais en même temps que j'ai envie de vous poser, est-ce que vous pensiez qu'un jour, la technique bien comprise et l'initiative technologique des hommes pourraient, hop, sauter comme ça à la proximité d'une comète ? Évidemment, il y a des gens qui l'avaient imaginé. Jules Verne, les romans de Jules Verne sont bien dans cette ambiance. Mais on ne savait pas que ça allait se produire et se produire de notre vivant. Ça, c'est la très bonne nouvelle. C'est vraiment une aventure fantastique d'être allé se poser sur une comète. Il y a quelques décennies, ça aurait fait rêver. Et maintenant, c'est arrivé et donc on s'en réjouit. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ça n'a pas seulement un intérêt spectaculaire, mais aussi un intérêt scientifique autour de deux grandes questions. Il y a deux grandes questions qui sont posées par cet exploit. La première question, c'est, sommes-nous seuls dans l'univers ? C'est-à-dire, derrière tout cela, il y a l'idée, est-ce qu'il y a de la vie ailleurs ? Et pour ça, il faut aller voir ailleurs pour voir s'il y en a. La deuxième question, c'est l'origine du système solaire. Comment notre soleil s'est formé, comment les planètes se sont formées. Ça aussi, c'est des vieilles questions qui progressent de plus en plus maintenant, mais sur lesquelles on espère. Alors évidemment, cette sonde ne va pas nous donner l'origine de la vie. On a vu ça dans les journaux. Quelquefois, les gens ont dit, on va découvrir l'origine de la vie. Non, on n'en est pas là. On va apporter quelques pièces, avec la chance, quelques pièces à ce vaste problème qui est le problème de l'origine de la vie, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des lieux où la vie telle que nous la connaissons pourrait s'épanouir ? Et l'autre problème, c'est comment notre soleil s'est formé et tout cela. Alors, je compare ça à un puzzle. Quand vous avez un puzzle devant vous, vous avez des pièces séparées. Il s'agit, par exemple, d'un paysage de campagne. Et vous voyez tout cela, puis vous trouvez deux pièces et vous les mettez ensemble. Ah, vous dites, j'ai fait quelque chose. Vous voyez que c'est une queue d'oiseau. Vous vous dites, bien, je vais chercher s'il n'y a pas des pattes d'oiseau ou des ailes d'oiseau. C'est un peu ça, la recherche. Ça avance petit à petit, petit pas par petit pas, par addition d'observations qui vous renseignent et surtout qui vous disent dans quelle direction il faut aller pour continuer. Donc, l'intérêt à long terme de cette expérience, c'est que c'est un pas peut-être très important, peut-être pas, ça c'est toujours les aléas de la science. Vous savez, il y avait cette personne qui remplissait des formulaires pour une demande de subvention. Et une des questions, c'était, qu'est-ce que vous pensez trouver avec cette expérience ? Et il a écrit, si je le savais, je ne la ferais pas. Ça, c'est un peu ça. On ne va pas trouver la réponse. On ne sait généralement même pas ce qu'on va trouver. Des fois, on trouve des choses qui sont différentes de celles qu'on attendait, mais c'est toujours des pas qui permettent d'avancer dans la solution de ces grands problèmes éternels. Ce qui permet d'ailleurs d'ouvrir une petite parenthèse et qui est une inquiétude que l'on peut avoir, c'est que de plus en plus, la recherche fondamentale, qui justement peut aussi progresser en ne trouvant pas, aussi paradoxal que ça soit, on peut faire des expériences, et on sait que cette voie-là n'apportera pas découverte. Et quand la recherche fondamentale est tirée, comme ça se fait de plus en plus, puisque la recherche fondamentale est à l'amont, quand c'est tiré par l'aval, c'est-à-dire qu'on finalise cette recherche, on est sûr de ne pas trouver grand-chose, ou des innovations qui, la plupart du temps, sont inutiles. Je ferme ma parenthèse critique immédiatement. Francis Rocard, et on va partager les définitions des comètes entre vous deux, si vous voulez bien, Francis Rocard, et Anne... J'ai un tronc, pardonnez-moi. Annie Chantal, elle a été très longtemps correspondante de l'astrophysique dans l'émission que je faisais avant, et voilà que je me trompe sur son prénom. Bref, est-ce qu'il y a deux grands raisons à voir, aussi bien d'ailleurs de comètes, d'astéroïdes, de météoromètes, aussi ? Ce ne sont pas la même chose, mais vous dites que ça se ressemble de plus en plus. Il y a un endroit très lointain, c'est le nuage de Horde, il y en a un plus proche, c'est la ceinture de Kuiper. D'où vient-elle, la nôtre ? En fait, on a deux réservoirs de comètes, et le paradoxe, c'est que les comètes qui sont aujourd'hui les plus loin de nous, celles du nuage de Hort, alors ce Hort, c'était un astronome qui a simplement déterminé que les comètes avaient des trajectoires paraboliques. Paraboliques, ça veut dire vitesse à l'infini nulle. Ça veut dire que ça ne quitte pas le système solaire, mais ça reste là-haut. Voilà, c'est ça, le concept du nuage de Hort. Et donc, on a des comètes dans le nuage de Hort qui viennent nous voir quand elles veulent, elles décident, et on ne les revoit jamais, puisqu'on a des périodes de 100 000 ans, voire plus. Mais le paradoxe, c'est que ces comètes ont été violemment éjectées, donc elles se sont formées plus près du Soleil que celles qui sont à la ceinture du Kuiper. En gros, les comètes du nuage de Hort, c'est entre Jupiter et Neptune, et les comètes de la ceinture du Kuiper, c'est au-delà de Neptune. Donc, c'est ça, le paradoxe. Et on essaye de comprendre s'il y a des similitudes, des différences entre les comètes du nuage de Hort et celles de la ceinture du Kuiper. Et s'il y a aussi une antériorité chronologique, parce que si elles sont là, on peut savoir si... Souvent, on dit que ce sont comme des fossiles, les comètes, c'est-à-dire que ce sont des objets célestes qui n'ont pas connu une masse du Kuiper. Oui, mais tout ça, c'était 4,56 milliards d'années. Tout ça, c'est à peu près en même temps. Et à un moment, les comètes se forment et puis Jupiter les expulse. Mais en gros, au point de vue du timing, c'est à peu près en même temps. Ce qui nous intrigue, c'est que, et on va en parler tout à l'heure sur l'eau, etc., c'est qu'il y a des valeurs qui sont très diverses d'une comète à l'autre. Et ça, ça nous trouble beaucoup. On aurait voulu avoir des choses un peu plus homogènes. où on aimerait trouver un sens à tout ça, mais en fait, on voit des différences et on ne les comprend pas. Alors, à gros traits, là encore, puisque nous avons passé sur les résultats, Agnès Chantal de Vasseur-Regour. Tout le monde appelle la CLR, c'est plus simple. Oui, je l'ai bien dit. Donc, description d'une comète, est-ce que c'est... Description tout simplement. La description toute simple, celle qui était déjà courante pour les anciens, c'est un halo très lumineux dans le ciel et puis deux traînées lumineuses, l'une blanchâtre, l'autre bleuâtre. Il a fallu attendre Halley et Newton à la fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle, pour... Bon, on savait déjà que c'était des objets astronomiques, des astres, mais pour comprendre que ces objets décrivaient des trajectoires autour du Soleil, comme les planètes, seulement des trajectoires qui, au lieu d'être tout simplement circulaires, étaient très allongés, avec le Périélie, auquel il était fait mention tout à l'heure, relativement près du Soleil, et la Félie, très loin du Soleil. Et puis ensuite, au XIXe siècle, avec des gens comme Arago et Jensen, c'est devenu encore plus intéressant. On a compris que la queue blanchâtre et une partie du halo, donc, étaient très lumineuses, parce que c'était des petites poussières qui diffusaient la lumière du Soleil, que la queue bleuâtre, c'était une queue d'ions, essentiellement, et autour de la comète, enfin, la comète, il y avait des molécules et des ions qui étaient fluorescents avec le rayonnement solaire. Et puis, au milieu du XXe siècle, c'est-à-dire formidable, en 1950, il y avait Hort, dont il était question à l'instant, il y avait aussi Kuiper, et puis il y avait Fred Whipple, qui a eu le premier, l'idée qu'il devait peut-être y avoir ce que nous appelons maintenant un noyau, c'est-à-dire un corps solide, un corps solide tout petit, au cœur de la comète, et c'est ce noyau qui décrit une longue ellipse autour du Soleil, tout en tournant sur son axe en douze heures et quelques pour Jeremy of Gisprasimenko, et ce noyau, c'est lui qui a une très faible densité, qui est constitué de poussière et de glace. Et ensuite, progressivement, les premières missions spatiales ont commencé, qui n'étaient que des missions, que c'était déjà formidable, que des missions de survol, qui nous ont appris pas mal de choses, c'est là qu'on a pu découvrir que ce noyau, il existait bien, il fallait en être sûr, qu'il était très sombre, et alors extraordinaire, qu'il y avait des molécules organiques qui s'échappaient du noyau, et puis beaucoup d'eau, évidemment. Et puis après, toutes ces missions de survol, il y a eu à peu près six noyaux cométaires qui ont été survolés, là, on arrive à Rosetta, et cette fois-ci, c'est un atterrissage sur le noyau, et un rendez-vous de longue durée, parce que, j'allais dire, nous sommes, bon, mais on a l'impression d'y être, près du noyau depuis le mois d'août 2014, et ça va durer forcément tout cet été, quand la comète passera à son périhélique, elle sera très active, ça continue officiellement jusqu'au 31 décembre 2015, et puis, ce sera certainement prolongé un petit peu au-delà. Alors, comme elle est manifestement très très faim, et sûrement très très sombre, évidemment, elle absorbe beaucoup la chaleur, et donc elle rayonne assez peu, même si c'était... Oui, enfin, oui, relativement, oui. Même quand elle est proche du Soleil, là encore, Anne-Marie ? Alors, quand elle est proche du Soleil, ce qui se passe là, et on a pu l'observer, d'ailleurs, à distance au dernier passage, eh bien, entre le moment, juste avant le passage au plus près du Soleil, alors le plus près du Soleil, ne vous effrayez pas, ne croyez pas qu'elle va se briser en mille morceaux en passant tout près du Soleil, comme l'autre année, la comète Ison, elle va passer au plus près du Soleil le 13 août prochain, en étant 1,25 fois plus loin du Soleil que la Terre. Alors, je signale que sur la Terre, bon, d'accord, il fait bon, mais n'exagérons pas. Donc, normalement, rien de grave ne va se passer à l'été prochain, sauf que cet objet, vous en avez sûrement vu les images, cet objet très irrégulier, d'aucuns ont parlé de canard avec une tête, un cou et un corps, Oui, il affecte deux lobes et un rétrécissement. Je préfère, effectivement. Cet objet très irrégulier, quand il passe à son Périélie, c'est une autre partie qui devient la plus éclairée et il a un sursaut d'activité formidable qu'on a déjà pu voir lors de nos observations à distance, tout de suite après Périélie. Et là, on ne peut qu'imaginer que ça va être un très beau spectacle, comme il était dit tout à l'heure à ce moment-là. Oui. Porsis, Rocard, est-ce qu'on peut la décrire rapidement parce que certains ont émis l'hypothèse qu'après tout, ces deux lobes seraient une rencontre et qu'il y aurait peut-être à l'origine deux tourmis. Ou pas. Ou pas. C'est-à-dire que c'est toute la question, on a deux parties, le petit lobe, le grand lobe, la tête, le corps et le cou et la partie active. Donc, c'est là que le matériau s'en va. Donc, on est en train d'observer une comète qui se casse en deux. Et cette comète va se casser dans un an, dans dix ans, dans vingt ans. On ne sait pas. Mais elle va se casser, c'est certain. Maintenant, est-ce qu'on a affaire à deux morceaux de comètes collés, d'origine, donc séparées, et à ce moment-là, on devrait trouver des différences sur la minéralogie ? Pour l'instant, on n'a pas trouvé de différence. On attend donc que les analyses soient vraiment publiées. Soit c'est une comète qui avait une forme patatoïdale et pour une raison d'hétérogénéité, de plus grande présence de glace, elle s'est fendue au milieu et petit à petit, elle perd du matériel, elle en perd beaucoup et donc elle se casse. Mais alors, ce qui est étonnant, c'est que sur la comète, on a découvert qu'il y avait un tapis de matière organique qui fait environ 20 cm à peu près, qui est assez mou, qui est très sombre, qui est rempli de vibrations CH, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en dire beaucoup plus, on ne connaît pas la nature de ce matériel organique, pour l'instant, c'est ce qui nous manque. On aimerait bien avoir cette mesure, on ne l'a pas. Et c'est la grande question à laquelle on arrivera. On pourra expliquer pourquoi. Mais en dessous, on a de la glace très dure. Oui, ça aussi, c'est très surprenant. On l'a découvert parce que, boum, on a tapé dessus, on a rebondi et on a mesuré la solidité du matériau. On ne s'attendait pas. C'est un des douze instruments, on peut dire, de Philae qui a tapé. Non, 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 c'est Philae qui a tapé lui-même et le choc de l'impact a été mesuré avec précision et on a vu qu'on a fait jing-poum, c'est-à-dire que 20 cm mou et rebondure. Et ce qui est surprenant, c'est qu'on a une surface dure parce que dire, il y a de la glace, très bien, mais comment ça se fait qu'il y ait de la glace 20 cm en dessous ? Sachant que la glace, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que si elle passe à l'air libre, si je puis dire, c'est-à-dire dans le vide, elle se sublime. Oui, c'est la qualité de l'air vapeur d'eau. Il n'y a pas de glace, il n'y a pas de bloc de glace visible qui serait très blanc sur la comète, il n'y en a pas. Évidemment, dès qu'elle apparaît, elle disparaît. C'est logique, il n'y a pas de glace en surface, c'est très anydre. Et ça, Virtis l'a tout à fait montré, il n'y a pas de signature d'eau sur la comète dans cette zone. Mais la présence de glace, c'est un petit peu, moi, l'analogie, c'est la neige. La neige, au début, c'est une belle poudreuse, tout le monde aime bien surfer dedans, et puis la neige se transforme, et vous avez, si elle se met un peu à fondre, ça fait de la glace et vous avez une neige très dure. On n'est pas passé par la phase liquide, mais on a suffisamment réchauffé pour que les cristaux se transforment, et d'une neige amorphe, on est passé à une glace cristalline et c'est devenu très dur. Donc c'est ça qui explique qu'on a une couche de glace dure sur la comète qui est, ce que je n'ai pas dit, c'est que cette couche de 20 cm est extrêmement isolante. On a, sur quelques centimètres, on a 50 degrés d'écart, je ne sais pas si vous imaginez, mais parler de température, c'est complètement absurde, parce que ça dépend de la profondeur, en fait, il y a des très chauds et du très froid. On a mesuré du moins 165 degrés. Donc, voilà, c'est compliqué une comète et partout où il y a cette poudreuse un peu de neige de printemps sombre, la comète n'est pas active. Et si la comète se met à être active, elle perd sa couche et donc on distingue des zones nues, actives, et des zones complètement recouvertes, inactives. Alors évidemment, il y a aussi des trous, semble-t-il, qui sont très profonds. Il y a évidemment un relief qui est montueux puisqu'on parle d'une falaise qui ferait quelques 900 mètres de haut. Donc, quand on a, et puis évidemment, on pourrait nous, si on y était, dans une fiction absolue, faire des bons absolument gigantesques, je vous sollicite, Hubert Reeves, vous qui faites des belles métaphores, si vous vous baladiez un instant, parce que vous voyez, vous vous enfoncez dans la poussière, vous pouvez grimper sur une falaise, qu'est-ce que vous feriez comme balade un instant, Hubert ? Je verrais sur le coup, je n'ai pas la moindre idée. Prudemment ! Difficile, difficile d'imaginer, si on ne peut pas imaginer, évidemment, ce serait passionnant, mais je ne peux pas vous répondre, bien sûr. Mais c'est quand même, c'est la constitution d'un astre qui est, bon, on voit, on a tous les images de la Lune, et là, il est, c'est une sorte d'être météoritique, d'une grande fragilité, et d'une grande complexité aussi. J'ai vu plusieurs discussions, l'idée qu'on avait de la formation des comètes, quelque chose de tranquille, ne marche plus. Il n'y aurait plus cette hétérogénéité dans la constitution, on a l'impression que même dans le lointain passé, à le moment de la formation des comètes, ça n'a pas été si simple que ça. Vous avez peut-être remarqué, mais à intervenir régulier, l'un ou l'autre hoche la tête, ce qui veut dire que les résultats ne sont encore vraiment pas confirmés, qu'il y a encore du travail, et d'ailleurs, ça ressemble, alors, dans une proportion moindre, mais par exemple, quand on a lancé l'opération au CERN de savoir s'il existait donc une particule extrêmement lourde qui donnait la masse, justement, pas le poids, mais la masse aux différents corps, et qu'on a donc découvert les besoins de X, les expériences qui sont faites en ce moment, il y a du travail pour deux, trois générations, peut-être quatre de scientifiques, là, il y a du travail pour deux générations, Annie Chantal, je pense qu'il y a effectivement beaucoup de travail, on a l'expérience des observations qui étaient faites lors de survols, bon, les résultats sortaient en deux ans, cinq ans, dix ans, donc là, c'est pas un survol, c'est pas quelque chose qui dure une demi-heure, ça va durer deux ans, n'est-ce pas, donc on peut imaginer, et on se trouve dans un système dans lequel on parlait à l'instant de Virtis, il y a des millions de spectres qui apparaissent et il faut vraiment tout analyser, trouver le point qui sort de la norme, qui va raconter plein de choses et effectivement, comme il était dit tout à l'heure, il suffit de regarder les images de ce noyau, de voir cette variété de paysages qui est tout à fait incroyable pour se dire qu'il y a beaucoup de révélations à en sortir à la fois au niveau du mécanisme de formation dans le tout jeune système solaire et de l'évolution, cette comète apparemment est restée pendant longtemps peut-être dans la ceinture de Kuiper, ensuite a été plus proche du Soleil à partir de 16200 si les calculs à peu près, si les calculs ne se trompent pas mais elle n'allait qu'à trois fois la distance de la Terre au Soleil du Soleil et puis depuis le milieu du siècle dernier elle s'est rapprochée donc c'est une comète périodique relativement jeune encore et dans laquelle sur la surface on voit à la fois des choses très primitives peut-être comme ces sortes de couches superposées et puis certainement des choses qui proviennent d'une évolution récente comme ces zones avec des particules solides des poussières qui forment même des dunes qui ne sont pas vraiment éoliennes mais enfin tous ces effets extraordinaires c'est ça qu'on a appelé les chaires de poules la chair de poules moi ce que je voulais dire c'est que avec Rosetta on va découvrir beaucoup de choses et on va pouvoir faire un peu du ménage parce que finalement les comètes on ne savait pas grand chose or les comètes nous permettent de remonter à l'origine du système solaire c'est ce que disait Hubert la façon dont le système solaire se forme Hubert Reeves dit ça y est on s'aperçoit que c'est beaucoup plus calme qu'on se pensait là il a dévoilé quelque chose mais si c'est vrai c'est très important et c'est vrai qu'on va tout d'un coup évacuer des tas de modèles qui ne marchent plus le matériau organique on ne sait pas si c'est des chaînes linéaires si c'est des chaînes circulaires si c'est des chaînes aromatiques on va les découvrir dans les semaines donc tout d'un coup on va pouvoir évacuer beaucoup de choses on va faire beaucoup de ménages et on va pouvoir reprendre nos modèles et les affiner beaucoup plus donc on va réellement ouvrir un livre et ça va être un progrès énorme sur toute cette histoire du système solaire il y a 4,5 milliards d'années alors je reviens vers vous encore Hubert Reeves résolument océronographe maintenant pour vous parler de l'eau et pour vous parler de l'eau terrestre oui parce que évidemment elle est très spécifique l'eau terrestre oui ça c'est un des chapitres importants qui se discute aujourd'hui la question d'où vient l'eau de la Terre alors jusqu'ici il y avait plusieurs hypothèses cette eau était dans le corps de la Terre quand elle était chaude et elle s'est téquifiée plus tard on parlait aussi des comètes qui sont des blocs de glace donc le bombardement au début du système solaire par une énorme quantité de comètes et d'astéroïdes pouvait être la source et quelle était la fraction qui venait de l'un ou de l'autre alors la comète nous offre une possibilité parce qu'il y a une signature spéciale dans l'eau l'eau est composée de molécules d'hydrogène mais il y a de l'hydrogène celui qu'on connaît l'hydrogène lourd qui s'appelle deutérium et il y a toujours dans l'eau dans notre eau du robinet il y a à peu près 2000 fois plus d'eau qu'on dit légère avec de l'hydrogène que d'eau lourde avec du deutérium et on se disait et bien voilà on va chercher à savoir comment sont composés les autres corps du système solaire est-ce qu'il y a des signatures particulières alors jusqu'ici c'était pas très clair mais on espérait et ça aurait été un fameux coup si on avait pu montrer si on avait découvert que l'eau de la comète avait exactement la même signature que l'eau de la terre bien sûr ça aurait été un coup médiatique formidable on a la preuve que l'eau vient des comètes bon malheureusement en science ça va être le coup médiatique les coups médiatiques ne sont pas toujours ceux qui arrivent on arrive maintenant on a trouvé que l'eau de la comète n'était pas les deux ou trois fois je pense plus riche en l'hydrogène que l'eau de la terre donc la conclusion qui est moins intéressante mais il faut s'y faire il y a plusieurs sources voilà donc ça c'est un élément où on a manqué le scoop mais c'est comme ça petite précision évidemment quand on pense aux comètes parce qu'il faut imaginer encore une fois la terre très très sèche avec un moment possible de dégazage terrible donc ce qui peut rester de peu d'eau est parti et donc ensuite il y aurait eu cette pluie primordiale cette sorte de pluie première et dans le cas des météorites donc qui sont durs c'est le fractionnement de l'eau qui est compris dans les roches donc il y aurait pu apporter de l'eau les comètes d'elle pour aller vite fondant il y a une caractéristique de l'eau aussi sur terre qui est quand même très 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 forte très puissante puisque Hubert Reeves a parlé de l'eau lourde par exemple donc ce sont des isotopes il y a plusieurs manières il suffit pour distinguer les atomes pour le plus simple il y a simplement dans le noyau un atome dans le dans le dans le noyau de cet atome d'hydrogène alors qu'il peut y en avoir plus et dans ce cas là c'est bien l'isotope c'est bien ainsi qu'on peut le définir et puis il y a une autre caractéristique qui est très singulière et qui est vraiment vraiment aussi la marque de la vie c'est que ça tourne pas dans les mêmes sens c'est à dire que les molécules chimiques ont une propriété qui est la chiralité c'est exactement comme un gant droit et un gant gauche il y a le même nombre d'atomes comme il y a le même nombre de doigts dans mes deux mains et si j'essaye de mettre un gant gauche à ma main droite il y a un petit problème donc ce sont comme deux atomes qui se regardent en miroir j'ai un peu pas par cuistre réoccuper la parole c'est pour faire avancer la chose parce que maintenant on va rentrer dans plus de détails alors est-ce que on commence à voir des choses qui pourraient être des candidats à l'eau sur terre dans les premiers résultats de Rosetta Annie Chantal la seregour en fait au niveau de l'eau alors déjà je voudrais revenir sur les valeurs dont Hubert parlait à l'instant effectivement j'irai pas ce coupe oui la valeur pour la comète Chorio-Orguirassimenko n'est pas celle de l'eau terrestre mais il y avait une valeur intermédiaire pour la comète de Halley une valeur qui avait l'air de ressembler à l'eau terrestre pour la comète Hartley 2 en fait ce qu'il faut se rappeler c'est que comme Francis le disait tout à l'heure ces comètes se sont formées dans des régions très différentes je veux dire entre peut-être 4 fois la distance de la Terre au Soleil et puis 50 ou 100 fois la distance de la Terre au Soleil et évidemment ce qu'il y avait comme matériau réfractaire et comme glace si loin du Soleil dans la nébuleuse proto-solaire c'était pas la même chose à 3 fois la distance de la Terre au Soleil et à 100 fois la distance de la Terre au Soleil il y a certainement une grosse variété parmi toutes les comètes de toute façon c'est pas la comète Turmure-Grassimenko elle n'est pas assez grosse qui a porté de l'eau sur Terre il y a eu des milliers peut-être d'objets de type cométaire astéroïdes primitifs qui ont impacté la jeune Terre avec certainement toute une variété de rapports isotopiques et maintenant vous voulez bien dire puisque ça revient tout le temps dans les articles c'est bien le ratio DH c'est-à-dire on revient très exactement la proportion d'hydrogène et évidemment on connaît parfaitement bien le rapport des suraches dans l'eau des secondes terrestres ils ont eu le temps d'être bien mélangés homogénéisés et effectivement il y a ces objets primitifs qui ont des rapports très différents d'ailleurs de ce qu'on trouve dans le milieu interstellaire ou dans des planètes géantes comme Jupiter et Saturne et interrogation et on peut penser que dans l'eau que nous buvons puisqu'il y a des bouteilles ici et bien il y a certainement un peu d'eau de ces objets très primitifs alors maintenant pour en revenir à l'autre question posée qui était des gants droits ou gauges si je puis dire la chiralité c'est surtout un problème qui se présente pour des molécules comme les acides aminés c'est ça c'est pour le vivant voilà non un acide aminé c'est pas vivant oui mais non mais c'est pour le ça nous intéresse pour nous parce que nous sommes constitués d'acides aminés alors ce que l'on sait aujourd'hui c'est que dans des météorites très primitifs par exemple chondrites carbonées comme Murchison il y a des acides aminés il y en a eu plus de 70 qui ont été identifiés donc au-delà même de nos acides aminés de la vie et la question des acides aminés dans les comètes et à ses prévalbutiements je dirais tout ce qu'on sait aujourd'hui c'est à partir des échantillons qui ont été ramenés par la mission américaine Stardust des échantillons prélevés à grande vitesse ayant un peu chauffé dans la chevelure d'une comète qui s'appelle Ville de Deux et il semblerait que dans la chevelure de cette comète il y ait eu de l'acide aminé glycine qui a été identifié sans aucune possibilité de déterminer s'il est l'évrogir ou d'extrogir et au niveau des comètes il y a eu des essais à distance de mesure de la polarisation circulaire de la lumière que diffusent les poussières donc riches en composés organiques la question existe encore entièrement mais ce qui est certain c'est que dans les expériences qui fonctionnent actuellement et dans l'analyse des résultats d'expérience avec on peut citer Cosima on peut citer surtout Cosac on aura peut-être un petit quelque chose une petite twist que Hubert appelait le puzzle un petit morceau du puzzle en plus pour répondre à cette question alors il y a une dimension Francis Roquin là évidemment qui est une dimension d'exobiologie à l'évidence c'est à dire que ça fait partie des axes principaux comme la formation des planètes des comètes pardon et il y a celle-ci qui est aussi une question massive puisque on a trouvé beaucoup de molécules prébiotiques c'est ainsi qu'on les appelle on en a trouvé dans l'univers intersidéral on en a trouvé à différents endroits et puis je répète encore cette spécification cette originalité qui a tellement étonné Pasteur d'ailleurs quand il l'a découverte c'est que sur la Terre systématiquement ces molécules donc qui râlent elles sont toujours les Vosgy elles tournent pas à droite elles tournent tout le temps à gauche oui en fait donc c'est quoi cette histoire en fait il y a plusieurs aspects il y a d'une part il y a dans les comètes ce sont les corps les plus riches en glace au pluriel et les plus riches en carbone oui il faut bien le rappeler par rapport aux astéroïdes ils ont 2-3% de carbone or ce qui nous intéresse c'est qu'on sait qu'il y a des molécules complexes donc le travail est déjà bien préparé dans les comètes mais on ne sait pas quelle est la nature donc on attend que Cosima ou Cossack nous donnent les résultats des mesures pour savoir comment il se carbone et si les comètes ont bombardé la Terre ce qui est probablement le cas encore une fois le travail est déjà fait donc on apporte des grosses molécules ensuite ça barbouille dans un océan bien tiède et puis on fait du prébiotique et le vivant apparaît après la question de la chiralité elle est intéressante parce qu'on ne comprend pas pourquoi le biologique préfère le névogir dans un cas c'est le névogir si c'est une autre molécule c'est plus compliqué que ça on ne comprend pas les biologistes se disent on l'observe le minéral ne fait pas petite image je vous interromps une seconde mais pour bien faire comprendre comme cette particularité de cet isomorphisme différent le sucre peut être l'évogir ou il peut être d'extrogir et si on prend le sucre qu'on ne sent pas et bien ça n'a pas le goût sucré on peut faire de la morphine aussi et qui n'aurait aucune incidence une morphine de synthèse différente et qui serait donc une entiomorfe de l'autre et qui ne droguerait évidemment personne donc c'est une puissance absolument fondamentale le sens Hubert Rims oui pour illustrer la situation parce que je crains que ça soit un peu difficile il y a des molécules qui sont comme des hélices c'est à dire la forme tourne comme ceci il y en a d'autres qui vont dans l'autre sens c'est ça qui fait qu'il y a deux sortes de molécules certaines molécules pas toutes certaines molécules ont cette spécificité et ce qu'on découvre ce que nous savons depuis Pasteur c'est que les molécules qui interviennent dans notre physiologie dans nos phénomènes chimiques ce sont les molécules qui tombent dans un sens et non pas dans l'autre sens il n'y a pas de molécules dans l'autre sens pourquoi on ne sait pas c'est un des grands mystères de la biologie qu'on essaie de comprendre depuis longtemps mais on se dit même si on ne comprend pas c'est une façon d'analyser le sujet c'est-à-dire on va voir si dans les comètes les molécules tournent dans le même sens que les nôtres ou bien dans l'autre sens alors il y a deux aspects les molécules vous disent deux choses la première comme on l'a mentionné il y a deux sortes d'hydrogène l'hydrogène léger et l'hydrogène lourd donc on essaie de voir quel est le rapport dans différents endroits et puis on espère avec ce programme d'arriver à dire si les molécules qui sont dans les comètes tournent dans le même sens que les nôtres vous voyez c'est une façon de révéler le début de l'histoire comment ça a commencé et d'où ça vient voilà c'est une grande beauté on peut dire en tout cas cette question là pourquoi ça ça soulève d'autres questions parce que on ne comprend pas pourquoi le biologique préfère du lévogir ou d'extrogir on ne comprend pas pourquoi il y a eu un décalage à un moment et sachant que le minéral lui il ne fait pas la différence et est-ce que ce décalage il ne vient pas de ce que Annie Chantal a utilisé ce mot un peu qui est un gros mot c'est la polarisation du rayonnement électromagnétique dans le milieu interstellaire c'est-à-dire là où se promènent entre deux étoiles et ça c'est un travail qui a été fait à Orsay cette polarisation crée des molécules avec un petit excès d'ébogir ou d'extrogir et donc on pourrait penser que il y a la logique voudrait qu'on ait cet excès dans les comètes et qu'ensuite le biologique les conservait mais bon là on tire des conclusions sur quelque chose qui n'est pas connu mais c'est un petit peu cette idée qui est derrière c'est-à-dire qu'on aurait affaire à des molécules pratiquement interstellaires et c'est aussi l'intérêt des comètes c'est d'avoir accès à un matériau qui s'est formé dans l'espace interstellaire ce qui est assez rarissime Annie Chantal de Vasseur sans gros mots s'il vous plaît mais je sais que vous avez un langage châtis à l'ordinaire donc il faut avoir des chaînes aussi polycarbonées c'est absolument nécessaire parce qu'il faut pouvoir avoir quand on pense à la longueur par exemple que forme l'ADN avec donc ces quatre bases et seulement quatre l'alphabet du vivant se décline en quatre lettres mais il faut pouvoir faire de longues chaînes carbonées une certitude est que sur Terre effectivement pour avoir de la vie il nous faut de l'eau à l'état liquide et il nous faut des chaînes carbonées sur Terre c'est tout les astrophysiciens qui s'intéressent aux exoplanètes dans d'autres systèmes stellaires cherchent effectivement des exoplanètes qui sont dans une zone dite habitable où il y aurait de l'eau liquide et cherchent peut-être à voir dans l'atmosphère de l'oxygène même de l'ozone etc mais en dehors de la vie sur Terre malheureusement à ce jour on ne connaît rien et je suppose que si on commence un jour à découvrir dans nos générations de la vie ailleurs ce sera un bouleversement absolument colossal pour toute la philosophie humaine à l'instant on en est simplement à regarder effectivement ces molécules carbonées dans les comètes et j'aimerais rajouter que ce qu'il y a quand même d'assez extraordinaire parce que d'accord on est arrivé à identifier grâce à des missions spatiales passées grâce à des observations actuelles des molécules carbonées relativement complexes au niveau du matériau réfractaire dans les comètes ces molécules carbonées complexes on a l'impression par des estimations indirectes qu'elles sont aussi présentes dans les petites poussières qui j'allais dire traînent dans le système solaire qui constituent le nuage interplanétaire ou nuage zodiacal mais ce qu'il y a de formidable c'est de se dire que si elles ont bien contribué à porter des briques de vie sur notre jeune terre et bien elles sont elles sont parvenues à traverser l'atmosphère une atmosphère qui n'était pas du tout notre atmosphère actuelle qui est une atmosphère surtout de dioxyde de carbone de la jeune terre jusqu'au sol sans brûler dans la traversée de l'atmosphère et là je voudrais mentionner une des choses qu'on suspectait depuis 86 depuis la mission de Giotto sur la comète de Halley et dont on a la certitude maintenant grâce à Rosetta c'est que les particules solides cométaires ou du moins une partie des particules solides cométaires qui peuvent être observées par exemple par Cosima ou par Midas et bien une partie d'entre elles sont extrêmement floconneuses sont constituées d'agrégats d'agglomérats de grains plus petits avec beaucoup de vides entre ces grains et ça c'est très étonnant et je veux dire que quand on a c'était suite à des résultats qu'on avait eu sur Giotto en 86 en joignant les résultats de l'expérience dont j'étais responsable qui faisait qui regardait la diffusion lumineuse une expérience anglaise qui regardait les impacts et ce n'était pas en 86 on a mis du temps à publier les résultats vous étiez sur le coup en 86 il faut le rappeler en 2000 on a pu dire la densité des poussières doit être seulement de 0,1 la masse volumique de 100 kg par mètre cube ça surprenait pour le moins qu'on en puisse dire et là on constate qu'au niveau de Rosetta il y a vraiment des grosses enfin grosses ça va faire quelques centaines de micromètres particules qui sont des agglomérats très poreux et ces agglomérats très poreux quand ça traverse une atmosphère et bien au niveau des échanges thermiques avec l'atmosphère ça va moins brûler entre guillemets toutes les molécules carbonées que si c'était une petite bille dense constituée de ces composés carbonés ça a au plus de chances que ça atterrisse voilà c'est ça ça ensemence la terre parce qu'il ne s'agit pas de dire ça arrive sur terre quand de l'eau arrive sur terre bon ça va faire de la vapeur d'eau autour de la terre et ensuite qui va tomber en pluie mais les molécules organiques complexes comme des acides aminés faut-il qu'elles ne soient pas détruites dans la traversée de l'atmosphère donc même la forme de ces poussières ça apporte peut-être un petit indice de plus pour comprendre ce qui s'est passé je voudrais vous poser la question suivante Hubert Reeves qui est en relation très indirecte mais en même temps qui est dans le débat vous avez vu aussi l'explosion de la découverte d'exoplanètes des exoplanètes qui sont à des distances particulières d'étoiles qui permettraient les conditions à peu près analogues on va dire à la possibilité de l'existence de la vie est-ce que de mieux comprendre les processus venus de cette sorte d'ensepensement donc apporté par des molécules prébiotiques dans le phénomène des comètes rajoute encore parce que c'est une question que vous devez vous poser parmi tous on a découvert mille exoplanètes mille et de plus en plus de candidats des terres possibles existent alors je dirais la meilleure façon d'aborder le problème et nous sommes à veille d'y arriver c'est d'étudier l'atmosphère de ces planètes il s'agit de planètes qui sont autour d'autres étoiles que le soleil et on arrive en ce moment au moment où on commence à savoir quelle est la composition de leur atmosphère et on se dit ceci dans le système solaire une seule planète a de l'oxygène dans son atmosphère et c'est celle où il y a de la vie nous savons par ailleurs qu'au début de la terre il n'y avait pas d'oxygène dans l'atmosphère ce sont les vivants les planctons qui en respirant tous les animaux qui en respirant ont transformé le gaz carbonique et peut-être méthane et ammoniac de l'atmosphère primitive en oxygène donc on se dit si on découvre autour d'une planète une atmosphère qui a de l'oxygène comme nous il y aura de bonnes chances que ça veuille dire qu'il y ait de la vie c'est pas nécessaire on ne connait pas tous les processus qui pourraient former de l'oxygène mais ce serait une très forte suggestion alors évidemment ça ne nous dirait pas si ce sont des baleines ou des éléphants ça nous dirait qu'il y a des planctons invisibles à l'oeil nu mais ça aurait une très grande importance justement de répondre à cette question sommes-nous seuls et d'une façon plus générale la question c'est est-ce que dans l'univers dans les lieux où les conditions sont favorables à l'apparition de la vie celle que nous avons est-ce que cette vie finit par arriver avec quelle probabilité est-ce que c'est une probabilité nulle comme plusieurs le disent donc c'est un grand miracle que nous ayons de la vie sur la terre mon opinion c'est que la vie est une propriété de la matière et que cette vie apparaît quand les conditions sont vraisemblables ça c'est une opinion j'ai des collègues qui ne sont pas d'accord on discute beaucoup mais ça aurait ça apporterait un poids considérable à cette idée que la vie ça n'est pas comme on l'a dit pendant tout le 19ème siècle un miracle incroyable qu'il fallait avoir une intervention surnaturelle etc que c'est une propriété de la matière et que la matière se complexifie progressivement quand les conditions sont favorables c'est pas pour rien qu'il n'y a pas de vie sur la lune parce que les conditions ne sont vraiment pas favorables donc c'est en ce sens je pense que cette découverte serait très importante et elle pourrait arriver d'une année à l'autre soit en observant de l'oxygène soit comme l'a dit Marie Chantal de l'ozone qui est aussi une possibilité l'ozone est aussi évidemment produit par l'oxygène et donc est un sous-produit de la vie alors on va être à la torture il nous reste très exactement deux minutes donc la question est unique elle s'adresse à vous deux ah oui à Annie Chantal de Vassero-Gouré à Francis Rocard quels sont jusqu'ici les résultats en trois mots mais les plus importants que vous disposez dont vous disposez dès à présent et en trois mots et demi ce que vous attendez Annie Chantal de Vassero-Gouré des flocons ça vous a étonné quand même trois mots vous pouvez me faire trois mots vite ce qui m'a certainement beaucoup étonné c'est cette complexité de la surface à toutes les échelles on a même pu parler d'échelles fractales à ce niveau là oui on aurait pu s'en douter avant mais personne s'en doutait donc c'était la stupeur et puis ce que l'on attend on l'a dit c'est d'en savoir plus sur la différence entre les deux lobes de la comète ça interpelle tout de même au niveau formation de ces petits corps de ces planétésimales et enfin avoir plus d'identification des molécules carbonées dites la définition de planétésimales les planétésimaux ça peut être allez rapidement un astéroïde qui s'agrège avec d'autres c'est la matière qui s'agrège c'est les petits grains interstellaires qui font un micron qui commencent à former des petits agrégats que l'on voit peut-être actuellement dans les comètes et puis ça grossit ça grossit on arrive peut-être péniblement au mètre ou un petit peu au-delà et ce sont des embryons de ce qui seront ensuite des planètes les planètes étant assez grosses pour être assez chaudes pour être différenciées pour avoir donc complètement perdu l'aspect primitif que nous avons dans les noyaux cométaires Francis Roquet alors bon ce que ce qu'on a appris c'est que chair de poule c'est vous qui m'en avez parlé la chair de poule oui la chair de poule c'est intéressant mais avant de parler de la chair de poule je pense que ce qui est vraiment le plus intéressant sur cette mission c'est qu'on découvre le fonctionnement d'une comète on découvre de quoi elle est faite et il nous manque beaucoup de choses pour moi la partie la plus la plus importante c'est la nature du matériau organique on l'a pas et on attend il faut attendre un peu et la structure interne du noyau on l'a toujours pas le sondage de concert dans le filet aux états a eu lieu mais c'est un peu long à dépouiller en plus vous savez qu'on sait pas très bien où on est or pour le traitement de ces infos au radar il faut très précisément savoir où on est à 10 mètres près et là on est plutôt à 200 mètres près donc ça complique beaucoup les affaires et on pourrait parler des trous aussi parce que les trous c'est assez surprenant on pourrait parler des explosions qu'on pourrait peut-être observer sur la comète puisque les comètes sont très aléatoires ça il pouvait avoir un facteur 1 million d'activité du jour au lendemain donc ça c'est et puis après il y a la chair de poule alors la chair de poule c'est assez intéressant c'est le fait qu'on a observé à très haute résolution et le survol d'aujourd'hui devrait nous apporter des informations aussi là dessus une structure typiquement de la taille de 3 mètres de la surface est-ce qu'on a à faire enfin planétésimo alors planétésimo ça va jusqu'à 1 km c'est tant que la gravité ne joue pas les planétésimo c'est tant que ça colle tout seul voilà sans de la gravité au-delà la gravité commence à jouer mais 1 mètre c'est un autre seuil qui fait que le système s'arrête un peu au début ça se collisionne bien on atteint le mètre puis ça marche moins bien donc est-ce qu'on n'a pas des blocs d'un mètre qui seraient exactement ceux qu'on observe sur la comète ça serait tout à fait extraordinaire donc voilà la structure interne la nature du matériel organique c'est vraiment ce qu'on attend avec impatience qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va essayer de relancer filet qu'est-ce qui va se passer quand d'un seul coup la température ou pas la comète approche pas d'un seul coup justement ça va prendre 3 mois oui bien sûr très long donc on va avoir des preuves de vie allez avril à peu près espérons-le si tout va bien si on n'est pas mort parce qu'on n'est pas sûr de ne pas être mort si on a une preuve de vie ça veut dire que Kfilai va nous parler et puis pouf sa batterie va s'éteindre et en fait il aura suffisamment d'énergie cet été puisque je vous rappelle que c'est le 13 août que tout sera au maximum et donc autour du 13 août on devrait pouvoir travailler il va falloir compléter ce qu'on n'a pas fait je vous rappelle qu'on a foré dans les vides donc il va falloir tourner filet pour forer dans le dur mais on a un risque parce que dès qu'on va forer boum on va partir en arrière parce qu'il est sur deux pattes un peu on n'est pas ancré on va essayer d'envoyer les larpons mais on n'est pas sûr qu'il marche et pareil si on ricoche on va partir en arrière donc ça aussi c'est risqué donc on se pose des tas de questions on va faire au risque gradué les choses les moins risquées et puis après le va-tout on lancera des choses et puis puis filet va faire des bons voilà et tout ça va se passer entre juillet et septembre et puis filet ne pourra plus fonctionner et du fait de sa position là les batteries seront rechargées parce que l'éclairage est faible du fait que elle est il est dans un trou il a de la lumière 10% du temps oui c'est ça c'est tout on espérait du 60% du temps c'est ça qu'on avait un peu calibré là où on devait se poser pardon on est parti dans un trou donc on a de la lumière que 10% du temps donc tout est retardé et c'est juste au moment où ça sera le plus chaud le plus intense qu'on va pouvoir travailler par chance on a un facteur 6 le 1 sur R2 c'est quand même un facteur 6 en intensité pour ceux qui me comprennent et en plus l'effet de saison va jouer donc on va avoir un facteur 10 en énergie donc on va avoir de l'énergie et j'espère qu'on va pouvoir travailler et compléter ce qu'il n'a pas pu être fait Hubert je vous laisse la conclusion est-ce que j'ai encore une minute pour revenir en arrière bien sûr mais après la conclusion à vous alors bon je voulais revenir en arrière sur la question des coûts on a mentionné le fait que cette expérience vaut 1 milliard 300 millions alors ce qu'il faut dire c'est où sont ces millions dans le ciel il y a quoi il y a un peu de métal où sont ces argents ils sont dans les salaires des ingénieurs des scientifiques qui ont fait cette expérience et je rappelle que quand Kennedy a voulu lancer cette expérience d'aller sur la lune il s'est installé dans l'état qui a fait la plus grande pauvreté des Etats-Unis qui est l'Alabama et que les 6 milliards qui ont été envoyés ont relancé l'économie donc je crois que c'est important de mentionner ça par rapport au projet scientifique on dit toujours oui on aurait pu faire des hôpitaux etc on peut faire des hôpitaux parce que cet argent il est encore là et il est investi et il permet aux gens de mieux vivre donc ça c'est la réponse qu'il faut apporter à cette objection c'est une belle réponse puisque d'une certaine manière le néolibéralisme économique est complètement délétère lui de ce point de vue et puisqu'il vient toucher jusqu'aux valeurs fondamentales de la recherche mais cette conclusion alors voilà qu'elle s'est rapprochée cette Rosetta de cette comète du Chourmi je n'ai rien de plus à dire si vous avez vous allez continuer à regarder le spectacle oui bien sûr et cet été on sera on sera aux loges pour observer tout ça et bien écoutez merci beaucoup merci de votre attention merci bien sûr à Annie Chantal de Vincent-Regour qui est professeur à l'université Pierre-Marie Curie merci beaucoup à Hubert Reeves qui est venu nous donner ses sentiments de doyen de senior merci beaucoup à Francis Rocard qui s'est déjà prêté au jeu sur notre antenne pour expliquer cette extraordinaire aventure dont on va aller on va appuyer quand même la chose on va dire qu'on pourrait faire une sorte de cocorico européen dans cette circonstance bien que l'ESA ah oui on est meilleur que les américains sur les comètes sans problème voilà merci merci beaucoup encore il est temps des questions donc on a droit à trois questions on pourrait évidemment en imaginer beaucoup plus est-ce qu'on peut imaginer aussi que vous puissiez poser une question à chacun d'entre eux puisque vous avez à peu près identifié madame devant est-ce que vous avez le micro levez votre main quand on vous voit merci bonjour pardon pour cette question néophyte mais j'ai compris en vous écouté que vous avez été capable d'analyser le contenu de l'eau en revanche à un moment donné vous avez abordé le fait qu'il y avait une grande difficulté à analyser pardon la surface et j'aurais aimé savoir pourquoi c'était difficile et long cette partie là en particulier alors quand on dit la surface c'est la matière solide c'est celle-là qu'on veut analyser parce que c'est celle qui ne passe pas en gaz et tout ce qui passe en gaz ça va on l'analyse très bien on a une trentaine de molécules on l'a pas dit mais on a trouvé de l'antigel sur les comètes c'est bien c'est une anecdote ça gèle quand même mais pourquoi parce que d'une part l'instrument Cosima qui collecte les grains et ces grains ils arrivent à 1 mètre par seconde et ils s'écrabouillent donc ils sont extrêmement fragiles ça on l'a bien vu mais l'instrument a un peu des soucis techniques et donc actuellement ils font des tests au sol pour essayer de comprendre pourquoi l'instrument ne fonctionne pas tout à fait comme c'est prévu donc on a de l'espoir mais c'est un peu plus long que prévu et par ailleurs Philae qui doit faire la même chose avec son forage a foré dans le vide donc les deux côtés on n'a pas d'informations et c'est ce qui nous manque beaucoup aujourd'hui alors il y a plusieurs mains monsieur oui bonjour merci pour cette belle présentation vous nous avez dit qu'il fallait à peu près 10 ans pour aller sur la comète donc il faut s'y prendre à l'avance je voulais savoir actuellement est-ce qu'il y avait des projets d'aller visiter d'autres astres il me semble qu'il y a une mission pour aller sur Mars par exemple merci bah oui des projets il y en a tout le temps on va clore un chapitre puisque cet été nous allons survoler Pluton les américains et Pluton était une planète quand cette sonde est partie et donc c'était la neuvième elle n'est plus d'une planète elle est une planète naine mais c'est la symbolique est forte on aura survolé toutes les planètes du système solaire avec ce survol de cité des missions martiennes oui il y en a tous les deux ans qui se préparent et celles là vous les aimez bien parce que vous êtes quand même oui oui on les aime bien mais parce que je voulais intervenir sur ce que disait Hubert je pense que sur Mars on pourrait si tout se passe bien et si on a un peu de chance savoir si la vie est apparue sur Mars quand même et ça nous on aurait un deuxième exemple pour l'instant on en a qu'un c'est la Terre c'est tout l'intérêt de Mars une autre question alors peut-être en complément à Annie Chantal le va se regour à ce que disait dans les choix d'avenir qu'est-ce qui peut vous intéresser le plus dans les choix d'avenir si je me restreins aux astéroïdes et aux comètes donc à ces petits objets qui sont formés à l'origine du système solaire les comètes donc qui sont toutes primitives les astéroïdes certains d'entre eux peuvent l'être on a eu la phase de survol avec Rosetta le cocorico européen on a la phase de rendez-vous et d'atterrissage maintenant pour aller plus loin l'objectif pour les comètes ça pourrait être de rapporter du matériau cométaire ce matériau de la surface qui est si mystérieux de la porter sur Terre alors c'est un débat qui est ouvert depuis très longtemps lorsqu'on a commencé à parler de la mission que nous appelons aujourd'hui Rosetta on l'appelait cométari nucleus sample return donc retour d'échantillon cométaire mais on se rend compte que ça ça devient très compliqué on sait que ce matériau cométaire est donc extrêmement fragile extrêmement poreux et froid et donc si on apporte ce matériau sur Terre et que dans la rentrée atmosphérique il subit comme n'importe quel véhicule qui rentre sur Terre plusieurs jets pas mal de jets au lieu d'avoir de la glace et des poussières et des molécules organiques on va avoir une infame bouillie une mélasse tout ça complètement écrabouillé et donc je ne dis pas que ça oui et la température il faut aussi garder ça dans un vase d'ivoir géant aussi oui bon congélateur je ne dis pas que c'est infaisable quand on pense à ce qui s'est fait depuis les débuts du spatial c'est faisable mais alors là on n'est pas à 1,3 milliard pour toute l'Europe et un peu les Etats-Unis on obtient des sommes beaucoup plus élevées la cryogénie a fait quand même de grands progrès une autre question où tout le monde est satisfait personne n'a ce que citer alors bonjour petite question néophyte mais vraiment néophyte sur les comètes vous avez parlé de chaînes carbonées de couches organiques mais c'est pas simplement un transporteur une comète est-ce que ça ne serait pas un laboratoire dans le sens où elle subit des agressions que ce soit radiation solaire température chaotique ou autre et elle transformerait aussi la matière sur elle-même au niveau de la couche supérieure par rapport à toutes les agressions qu'elle traverse Chantal ça n'est pas du tout impossible vous avez tout à fait raison effectivement une comète entre son aphélie et son périelli a des différences de température colossales ceci étant ce que l'on observe ce que les astrophysiciens observent c'est que au niveau du matériau qui se trouve dans le milieu interstellaire et qui là a vraiment eu du temps entre les éléments qui ont été formés par nucléosynthèse dans les étoiles qui s'en sont échappés lors de l'apparition de supernovae qui ont commencé à s'agréger en tout petits grains minuscules dans le milieu interstellaire là encore ayant peut-être du rayonnement extrêmement énergétique supernova à proximité ou autre il y a eu vraiment le temps pendant des milliards et des milliards d'années pour que se forment des molécules très complexes mais on peut imaginer qu'il y a des deux donc certainement énormément de réactions chimiques qui se sont produites dans le milieu interstellaire et les comètes sont des archives des origines du système solaire mais aussi de ce qu'il y avait dans le nuage moléculaire dense et très froid au sein duquel a pu se former le système solaire une autre façon de le dire c'est que soit les molécules ont été formées dans le nuage avant même qu'ils s'effondrent à ce moment là c'est des molécules interstellaires qu'on retrouve soit ça s'est formé au moment où le nuage s'est condensé et à ce moment là c'est propre à notre système solaire mais là peut-être qu'on a un peu des deux mais c'est quelque chose qui n'est à mon avis pas connu aujourd'hui ultime question d'abord je voulais dire à monsieur Reeves à quel point je l'admire en particulier pour son action envers l'environnement merci et ensuite je voulais vous poser la question si on cherche de la vie dans le système solaire est-ce qu'il n'y a pas des satellites de planètes comme Europe par exemple peut-être ou Titan je crois qui sont de meilleurs candidats pour trouver enfin d'après ce que j'ai entendu oui il pourrait y avoir de la vie c'est ça effectivement s'il y a en cela d'Europe et sur laquelle enfin n'importe il y a trois qui sont couvertes de glace on a l'impression de voir la banquise terrestre vue du ciel et on sait par l'analyse que sous cette glace il y a de l'eau de l'eau liquide probablement de l'eau salée vous voyez ça commence à nous parler et donc on se dit que ben voilà d'autres endroits qui seraient de bons candidats pour essayer de voir si à part Mars il n'y a pas d'autres endroits dans notre système solaire où la vie se serait formée et ça ce sont des questions qui sont à l'étude aujourd'hui maintenant c'est pas tout à fait la même chose de trouver de la vie ailleurs dans le système solaire que dans les exoplanètes pourquoi ? parce que si on trouve de la vie sur Mars par exemple il n'est pas exclu que cette vie vienne de la Terre on parle du billard cosmique on parle du fait que l'on trouve au pôle sud des morceaux de Mars ou des morceaux de lune des météorites donc la vie peut s'être échangée entre les planètes du système solaire ça ne trouverait pas deux origines totalement indépendantes tandis que si on trouvait de la vie de l'oxygène ou de l'ozone sur une exoplanète là ce serait probablement vraiment un bon candidat pour dire la vie est apparue à plusieurs endroits dans l'univers je voudrais préciser que Mars a le gros avantage d'être beaucoup plus facile à explorer parce que aller dans l'océan sous 200 km de glace sur Europe on ne sait pas faire donc il faut être patient mais c'est très compliqué d'aller creuser 200 km de glace on va donc rester sur la conclusion de Francis Rocard conjugué à celle du Bérez et il nous reste encore on vous remercie beaucoup de votre attention à la route à laції à laції On Box Toile 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 – Sous-titrage FR 2021